Yo les salam, bienvenue sur DBTN, vos vidéos sur Dragon Ball ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler Dragon Ball Super avec le teasing de quelque chose qu'on va voir dans le chapitre 74 de Dragon Ball Super, ça a été révélé, ça a leaké en fait un peu partout, donc évidemment si vous voulez découvrir cette information, cette nouveauté avec le chapitre qui sortira du coup le 20 et le 21 officiellement, je vous invite à ne pas regarder là maintenant cette vidéo, vous la regarderez plus tard si vous voulez, pour avoir les avis et discuter de tout ça, d'ailleurs les commentaires sont là pour ça. Nous maintenant on va parler avec tous ceux qui en ont rien à foutre d'être spoilés ou qui ont déjà vu malencontreusement, peut-être même, les spoilers sur internet, mais d'abord je dois vous dire que l'heure est grave. Nous sommes en juillet 2021, Dragon Ball Super vient de créer une nouvelle transformation sur tes comptes. Alors ce qu'on va faire pour structurer cette vidéo, pour que ça ne parte pas n'importe où, vous êtes libre déjà dans les commentaires de donner vos avis, donner toutes les réflexions possibles, on vous lira avec attention, s'il y a des choses qui sont hyper intéressantes à relever, on pourra peut-être en faire quelque chose, donc allez-y, lâchez-vous. Nous on va commencer du coup, première partie, par parler esthétique, artistique, on va revenir un petit peu sur ce qu'on en pense visuellement, et second temps, on sera plutôt sur le scénario, ce que ça peut impliquer, et si ça se tient, ça se tient pas, si on râle, si on râle pas. Voilà, on va faire ça en deux temps, et du coup, je te propose qu'on y aille, et qu'on voit un petit peu esthétiquement ce qui s'est passé. Allons-y, tout d'abord, il est important effectivement de préciser qu'on sépare ça en deux, puisque parler de l'art et de l'esthétique nous permet de parler de cette nouvelle forme, du coup, qui a été dévoilée de Vegeta, attention, on la dévoile dans trois secondes, donc si vous ne l'avez pas vu, quittez la vidéo. Un, deux, trois, voilà l'image qui a été dévoilée sur les réseaux sociaux, donc là, hier en fait. Ça implique pas mal de choses, puisque ça veut dire que là, c'est un leak fort, puisque c'est quand même le moment marquant, très certainement, du chapitre. Il peut y avoir un autre moment marquant dans le chapitre, qu'on le découvrira de toute manière dans quelques jours, mais c'est quand même le moment fort qui renverse un peu les choses, qui révèle une nouveauté qu'on n'avait pas avec le personnage de Vegeta. Ça a leaké depuis quelques jours déjà, en fait. Et les gens se posaient la question de savoir si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Donc c'est important de pouvoir parler de ça. Là, je trouve déjà, et je suis surpris, mais avec Toyotalo, je vois ça fréquemment en ce moment, j'ai l'impression qu'il se cherche un renouvellement de style. Alors c'est pas du tout péjoratif de dire ça. C'est mon avis, je trouve, que son style essaie de se renouveler. Avant, il était beaucoup en train d'imiter Toriyama, mais toujours avec sa patte à lui, ce qui fait que ça ressemblait pas forcément à Toriyama. Là, beaucoup, j'ai l'impression, notamment avec cette cover de Tom, qui va sortir prochainement, on a l'impression qu'il va chercher de l'inspire chez d'autres artistes, ce qui est tout à fait louable. Tout le monde fait ça, de toute manière. Et notamment un artiste promotionnel dont le style ressemble beaucoup à Naoto Shishida, puisque cette cover est tout simplement magnifique, et les mouvements très martiales comme ça qu'il arrive à nous sortir, moi, je trouve que son dessin sur cette cover est fantastique. Après, la composition, je la trouve à chier. Mais la composition, je suis même pas sûr qu'elle soit de lui. La composition, pour ceux qui savent pas, c'est où placer les personnages. Je trouve que Granola, il a rien à foutre là. Tu m'aurais mis Goku et Vegeta, juste eux, c'était très bien. Là, Granola en plein pied, en entier, avec Goku, gros plan, juste à côté, Vegeta, derrière. Enfin, c'est nul, mais ça, c'est autre chose. Mais niveau dessin, du coup, il a déjà une inspiration. Et je trouve que ce Vegeta de profil, ressemble beaucoup à ce que pourrait sortir de Young Jiji. Ouais, c'est clairement ça, puisque j'ai vu ça au début, ma première réponse, quand on savait pas si c'était du Liku, du vrai, du faux, etc. On m'a dit, sur notre discussion avec les modos, qu'est-ce t'en penses ? J'ai dit, non, on pensait vraiment que c'était faux. Parce que je reconnaissais pas Toyotaro, et j'ai clairement vu du Young Jiji, en fait. Et j'ai vu, et j'ai su après, que toi-même, t'as dit, non, non, c'est du Young Jiji. Non, j'ai pas dit, non, non, c'est du Young Jiji. J'ai dit, ça ressemble plus à du Young Jiji. Ouais, ouais, tu disais, ça ressemble à Young Jiji, mais on savait pas encore si c'était vrai ou pas. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est tout. Moi, je suis passé à autre chose, parce que j'étais très occupé hier, bref. Et j'ai cru que c'était pas officiel, jusqu'à ce que quelques heures après, on apprenne que si. Donc, effectivement, je te donne tout à fait raison sur le fait que son trait est un chouïa différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ce pourquoi on a même eu un doute sur l'authenticité de la chose. Je pense qu'au bout de 73 chapitres, on peut reconnaître le style de Toyotaro et se dire, oui, bah, ça, c'est clairement ça. Et puis, il y a eu deux choses. Il y a eu ça, plus le texte où on voit qu'il notait Hakai no Kami et pas Hakai Shin. On y reviendra dans la partie scénar. C'est deux choses qui m'ont fait dire, moi, ça, c'est un truc de fin. C'est bizarre, ouais. Donc, voilà. Je trouve que c'est pour le mieux, moi, cette amélioration graphique. C'est-à-dire que tu regardes les mains de Vegeta et les détails de Laura et tout ça, je trouve que c'est très précis. On aurait pu reconnaître Toyotaro, en fait, si on s'était focalisé plutôt sur le visage de Vegeta sur le plan en entier. Parce que c'est vraiment du Toyotaro. Il s'est amélioré, je trouve, dans son style. Après, maintenant, on va parler de l'esthétique de la transformation. On est toujours dans la partie art. Esthétique de la transformation, est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas ? Dites-nous également vos avis dans les commentaires, de toute manière. Si c'est argumenté, ça sera plaisant à lire. Si c'est juste des mots balancés comme ça, tout de suite, bon. Ben, écoute, je ne sais pas me situer. Eh ben, à Paris. Je ne sais pas me situer, mais je vais vous détailler quand même, parce que c'est bien beau de dire ça. Vous allez vous dire, bon, il ne sait pas. Parmi vous, il y en a qui ont des avis très tranchés, c'est sûr. Il y en a qui détestent. Il y en a qui adorent. Ouais, j'ai bien vu ça. Niveau artistique, je trouve que c'est pas, comment dire, ça sort pas des sentiers de Dragon Ball. C'est-à-dire qu'on a déjà vu les personnages de Saiyan sans sourcil, Super Saiyan 3 notamment. Donc, d'accord, ok. La coupe de cheveux de Vegeta, on garde la naissance des cheveux et on reconnaît le Vegeta. Donc, ça ne trahit pas, pour moi, le personnage dans le sens esthétiquement parlant. Bah écoute, si tu veux, moi, je vais te donner mon avis parce que j'ai un avis très artistique. Je pense que je vais réussir à ne pas trop spoiler sur mon avis scénaristique. Comme toi, Salvatore Dali. En fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, attends, il m'a fait quoi, là, tout à l'heure ? Je vais essayer de comprendre. Et effectivement, pas de sourcil, oh, gros, c'est un spi Super Saiyan 3. D'accord, je regarde l'éveuche, surtout sur le plan de profil, je me suis dit, il a rajouté quelques mèches où il donne une sensation de Super Saiyan 3 débutante, mais il s'arrête pour ne pas trop en donner. D'accord, je regarde les yeux, je me dis, oh, il a donné un regard un peu à la ultra instinct où la musculature, il est un petit peu sur le deuxième niveau du Super Saiyan. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'il nous a fait une proposition très fan service. C'est-à-dire que tous les fans qui étaient frustrés de ne pas avoir vu le Super Saiyan 3 chez Vegeta, bah là, il leur en offre un petit avant-goût en mode, ah, regarde, Vegeta sans sourcil, avec des cheveux qui poussent un peu, mais pas trop. C'est un peu ça. Et puis, on va lui mettre un peu plus de muscles parce que t'avais kiffé, je me rappelle Super Vegeta et tout. Je me rappelle, t'as kiffé. Moi aussi, je kiffe en tant que talo, donc je vais me refaire un kiff et je vais me le remettre. Et puis, comme il faut rivaliser avec l'ultra instinct, je vais faire une transfo dans les yeux. Comme ça, on va comprendre qu'on est sur un stade différent. Et puis, je vais revenir sur des cheveux plus sombres, un peu noir-argenté. Peut-être que ce sera noir-violet. Je ne sais pas trop quelle couleur il va choisir à ce moment-là, mais je me demande si justement, il va pas y avoir des teintes violées plutôt que grises comparées au Migate, donc Kizashi, par exemple, le symptôme. Mais je me suis dit, il m'a fait une fusion. Il m'a fait un Super Saiyan 3 ultra instinct, Super Vegeta, tout mixé, et il m'a fait ça. Et je me suis dit, est-ce que j'aime bien ? En fait, comme c'est trop inspiré, je trouve, en mode, je te prends ça, je te prends ça, je te prends ça, je te l'écrase comme as et je te le donne, ça m'a un peu titillé, surtout que je me suis dit, je prends le plan de face. Je regarde ce Vegeta-là, tu vois, tout pété, qui saigne et tout, le Vegeta classique, non transformé. Je me suis dit, putain, Ishii la classe, tu l'es déterminé et tout, c'est le Vegeta que je connais. Tu sais pourquoi Ishii la classe, le trait est très inspiré du Vegeta qu'on avait sur la planète Namek ? Merci. Et après, je regarde le même plan, tu vois, mais trois cases après où on le voit transformé et justement amincit aussi un peu, le menton limite plus long, là on sent qu'il y a un creuset. Je me suis dit, est-ce que j'aime bien ou est-ce que j'ai l'impression de voir un Vegeta malade en fait ? Je te promets, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de sourcils, creusés, les yeux un peu plus blancs, donc en fait, le visage est beaucoup plus pâle en fait. Et en fait, je me suis dit, il me dégage moins de charisme en fait que le Vegeta normal. Je suis d'accord. Il ne m'a pas non plus impressionné. Donc voilà, on a vu très artistique. Ok, t'as fini, ok. Il ne m'a pas impressionné, c'est peut-être ça qui me gêne où je suis un peu mitigé, c'est-à-dire que il fait très Dragon Ball Life en fait. C'est-à-dire que le fan manga de Toetaro, donc avant qu'il fasse Dragon Ball Super et même Dragon Ball Shios Victory Mission dans les pages du V-Jump, Toetaro, il s'appelait Toy Ball et il faisait Dragon Ball Life, donc un fan de manga, un doujinshi. J'ai l'impression de retrouver ça avec des transformations inventées, Super Saiyan 5 et des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que ça ne m'impressionne pas en fait. Je ne renoue pas avec véritablement Dragon Ball en lisant ce chapitre, ça reste du Dragon Ball Life en fait. Donc artistiquement, c'est ça que je ressens. Là, l'apparence est sympa. Je ne peux pas dire, mais elle ne me dégage pas, je ne suis pas impressionné. je ne suis pas impressionné comme j'ai pu l'être avec la découverte du Super Saiyan, comme j'ai pu l'être avec la découverte du Super Saiyan 3, même comme j'ai pu l'être avec la découverte du Migate no Gokui dans l'anime. Mais tu soulignes un truc intéressant, tu dis dans l'anime. Dans le manga, c'était pourri. Le Migate dans le manga était un chier. En fait, je n'arrive pas à trouver une transformation dans le manga par Toyotaro aussi superbement artistiquement amené en mode Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan qui fait que tu fais ouah ! Il n'arrive pas à faire ça en fait. Donc c'est dommage, peut-être que c'est aussi ces mises en page qui font que, mais tu as raison de souligner dans l'anime. On va parler maintenant un peu du scénario olympique sur le scénario parce que pour moi, c'est très lié quand même. Oui, bien sûr. Le fait de mettre une nouvelle transformation, un nouvel esthétique pour Vegeta. Pour moi, c'est purement fanservice et commercial. Donc scénaristiquement, scénaristiquement, j'ai lu pas mal de choses. Donc cette dernière journée, là, sur Internet et Twitter qui est un foutoir où il y a de tout et de rien. Il faut dire que tu as foutu le bordel aussi. Tu as juste posé une question. Tonotaro, qu'est-ce que tu nous fais ? Bah ouais. Juste ça, il n'y a pas de jugement de valeur. Il n'y a pas de jugement de valeur. On ne sait pas si je parle de l'art. On ne sait pas si je parle du scénario. On ne sait pas si je dis que je suis surpris. On ne sait pas. Et tu as les gens qui s'imaginent des trucs et qui vont te dire des trucs. Parlez pas, si vous ne savez pas, parlez pas ça, Minerva. Et là, on va parler maintenant de scénario. Voilà. Alors scénario, on ne peut pas parler du chapitre. On ne peut pas parler du chapitre qui n'est pas sorti. Donc on ne peut pas évidemment dire ah oui, c'est trop bien pour le chapitre ou ah c'est complètement nul pour le chapitre. Ce serait n'importe quoi. Maintenant, on peut te dire par rapport à l'évolution du personnage, la Vegeta acquiert une nouvelle transformation. C'est une nouvelle transformation. Le Migate no Gokui qu'on nous a teasé et qu'on voit depuis le début du manga est une transformation aussi. Ça nous a été révélé dans le manga. Goku utilisait une transformation. Il a maîtrisé cette transformation. Et maintenant, il doit apprendre à maîtriser sa forme. Donc maîtriser les mouvements instinctifs pour les utiliser sous n'importe quelle transformation. Donc, il y a une transformation en ultra instinct. Malheureusement. Donc, ça en fait encore une supplémentaire. Vegeta, on lui donne sa transformation pour qu'il soit égalité avec Goku. Parce que, voilà, c'est factuel. Je veux dire, là, j'invente rien. Vegeta était forcément en retrait puisque Goku avait une transformation. Et maintenant, il est même au-delà puisqu'il essaie de maîtriser sous n'importe quelle forme. Donc, il peut être encore même plus fort. Vegeta, pour le maintenir au niveau, on lui donne cette transformation. Pour moi, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Je veux dire qu'avec l'augmentation de puissance et des power de Dragon Ball Super, je comprends bien qu'on veut toujours essayer de faire plus. Et on remet une couche et on remet une couche parce qu'il n'y a pas assez de couches sur le millefeuille. Mais je l'ai déjà dit dans à peu près tous les lives où on parle de transformation dans pas mal de vidéos. Vous savez un peu mon avis sur ça. Sur Dragon Ball Super, les transformations, j'en ai marre. donc forcément en voir une nouvelle, ça ne me réjouit pas. Et scénaristiquement, il y a des gens, ils ont dit c'est tout à fait logique que Vegeta ait cette transformation. Je suis absolument pas d'accord avec vous. On va prendre deux trucs. J'explique, c'est mon point de vue que je vais vous développer. J'ai besoin de le développer parce que sinon je ne suis pas compris. Si je dis qu'une seule phrase, on ne comprend pas. Vegeta, je ne vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer toute son évolution dans Dragon Ball, dans le manga Dragon Ball. Normalement, vous la connaissez. Vous êtes sur DB Times, donc sur une chaîne Dragon Ball. J'imagine que c'est parce que vous appréciez aussi Dragon Ball que vous êtes là. Donc je vais juste vous montrer des images. Et les images que vous voyez là, elles vous permettent d'avoir cette réminiscence de revoir l'évolution de Vegeta dans l'oeuvre originale dans le manga Dragon Ball. Ça, c'est l'évolution que le personnage a eue et ce qu'il est devenu à son aboutissement. Est-ce que avec cette évolution jusqu'à s'humaniser à son paroxysme, être parfois sur certains plans, certains plans, plus terrien que Goku, et le gars qui continue à évoluer dans Dragon Ball Super, vous le voyez avec ses images également, où il fait amende honorable, est-ce que ces logiques qui deviennent un dieu de la destruction ou qu'il ait une transformation ? On ne va pas dire qu'il devient un dieu de la destruction, qu'il ait une transformation de dieu de la destruction. Non. Non. Ce n'est pas logique. Après, il y a pas mal de personnes qui vont répondre à ça en disant oui, mais le fait qu'il ait été entraîné par Beerus et que Goku soit entraîné par un ange, par des anges même, par rapport à ça, c'est logique. Oui, mais ça, c'est venu comme un cheveu sur la soupe et sur le tard, c'est venu il y a 3-4 chapitres où on nous a fait cette opposition entre ange et dieu de la destruction. Et d'ailleurs, beaucoup sont très friands de cette opposition parce que ça permet de maintenir l'opposition Goku-Végéta et ça permet d'avoir Goku et Végéta avec des formes différentes. Et sur cet aspect, seulement sur cet aspect, j'apprécie l'opposition entre les deux. Malgré tout, pour moi, il ne devrait pas y avoir d'opposition entre dieu de la destruction et ange parce que les dieux de la destruction et les anges ne sont pas opposés. Les anges sont les maîtres des dieux de la destruction donc ils sont au-dessus. il ne devrait même pas y avoir d'égalité. Rien que la réflexion de se dire une transformation d'un pouvoir de dieu de la destruction peut équivaloir la maîtrise des anges rien que ça c'est bancal, c'est illogique. C'est pas logique. Les anges, c'est au-dessus, c'est l'entité suprême donc leur enseignement est zénital. Il est au-dessus de tout en fait. Donc ça ne devrait même pas exister en fait cette forme. Donc pour moi, niveau scénaristique, même si évidemment tu t'essaies de raccrocher les wagons et de faire de Vegeta un égal de Goku là maintenant donc tu lui donnes cet héritage par rapport à l'enseignement de virus, pour moi ça n'est pas cohérent avec l'évolution du personnage de Vegeta dans tout Dragon Ball qui devient maintenant un destructeur en fait, dieu de la destruction, Hakai Shin. Voilà. Et ça n'est pas cohérent non plus avec ce qu'on nous a présenté dans un premier temps des pouvoirs suprêmes qui existent dans l'univers avec les anges. Bah écoute, je suis d'accord en tout point. Clairement, c'est la première chose qui m'a choqué, c'est que je me suis dit ok, parce que clairement là on ne parle pas du chapitre, mais tout ce que Léo a dit, je précise simplement qu'il y a une phrase qui est prononcée par Vegeta au moment de sa transformation, il est bien noté Hakai Shinokami ga Oishitekure Tandayo donc en gros c'est... Hakai no Kami. Hakai no Kami, j'ai dit quoi ? Hakai Shinokami. Ouais, Hakai no Kami. Hakai no Kami, donc vraiment, en gros c'est le dieu de la destruction qui me l'a appris. Donc voilà, c'est de ça qu'on sait que c'est une transfo type dieu de la destruction. On n'a pas sorti notre chapeau que... Voilà, c'est lui qui le dit noir sur blanc. Donc déjà, première chose effectivement, tu dis ça, tu dis autant, le gars c'est le... tu l'as dit, le gars le plus humanisé de Dragon Ball, il revient de loin, il a retourné 800 fois sa veste pour être aujourd'hui l'homme que l'on connaît. Je vous rappelle quand même les dernières cases à dire Kaka Loto, number one, il fait des gosses et tout ce que tu veux. Et là, transfo dieu de la destruction. Alors effectivement, j'ai lu certaines choses et ce qui pourrait compenser, c'est dire j'en prends la transformation et le power-up mais je n'en prends pas les mœurs, à savoir je ne détruirai pas, mais j'en prends les capacités et le power-up. Maintenant, ça pourrait ne pas détruire l'évolution humaine du personnage, mais toujours est-il que je suis d'accord avec toi sur le fait que de base, il y a eu virus, on s'est dit deux camps, deux mètres, deux élèves, mais on va essayer de les mettre au même niveau sachant que de base, on te dit que les anges sont au-dessus des dieux de la destruction. C'est bizarre. Maintenant, on va encore pouvoir te sortir un truc de son chapeau, on dira oui, mais ce sont des Saiyans, donc la façon d'appliquer les enseignements du maître A et du maître B vu que ce sont des Saiyans, en fait, ils ont une faculté différente d'appliquer ce qu'on leur a dit, donc ils sont équivalents. On peut toujours trouver des saltos pour trouver une équivalence, mais encore une fois, toujours cette recherche d'équilibre entre Goku et Vegeta, ça ne devrait pas s'appeler Dragon Ball Super, on l'a déjà dit, ça devrait s'appeler Goku et Vegeta. Et au-delà du fanservice, de l'entraînement de virus avec Vegeta, etc., moi, j'ai un truc aussi qui me dérange, que tu n'as pas souligné, c'est le choix intrinsèque de Vegeta. Vegeta a dit quoi quand il a vu Ultra Instinct ? Il a dit « Ouais, moi, je m'emballais, je ferais les choses par moi-même, et tout, et tout. » Il n'a pas fait les choses par lui-même, en fait. Ce qu'il s'est fait, c'est que Beerus lui a dit « Je vais t'apprendre des trucs. » Beerus lui a dit « Je vais t'apprendre une transformation. » Il a appris une transformation pour équivaloir Goku, en fait. Il n'a pas dit « Non, 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 moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir encore un nouveau truc. » Là, il l'a fait. Donc, en fait, il se singe lui-même, le personnage de Vegeta. « Non, je n'en veux pas. Ouais, j'en veux. Non, je n'en veux pas. Je le prends, je l'applique. » En fait, ouais, je ne comprends pas trop. Ouais, fin de service, ça marche, mais est-ce que scénaristiquement, ça fonctionne sur moi ? Je ne suis pas sûr. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, les transformations n'ont plus lieu d'être, en fait. Et Dragon Ball Super, en fait, en singeant Dragon Ball, en faisant du recycler, en fait, parce que là, c'est le scénario mélangé de l'arrivée de Vegeta contre numéro 19 où Goku est à terre, il est down, Vegeta, il arrive, c'est moi qui vais gagner. Il se transforme avec le scénario de Super Vegeta qui venait d'acquérir une nouvelle forme, une nouvelle transformation de Super Saiyan que personne n'avait jamais vue. Il arrivait contre Cell à la sortie de la salle de l'esprit du temps. C'est le même scénario, en fait. Sauf que, tu n'as pas l'ennemi charismatique en face. C'est ça le souci, tu as Granola et tu ne sais même pas si Granola, il ne va pas devenir un allié juste après. Il y a ça et il y a le fait, outre que ce soit déjà vu, que ça n'innove pas et qu'on nous remet une nouvelle transformation parce que personnellement, je n'aime pas, j'en ai marre des transformations. Ça se parodie soi-même, en fait. Dragon Ball, on a l'impression que depuis, depuis, cette deuxième étape du stade de Super Saiyan et là, en plus, c'est limite à coup de mettre de Toyotalo que de nous mettre ça là maintenant. C'est-à-dire que c'est l'instant où, pour moi, il n'a eu de cesse d'avoir de nouvelles formes dans Dragon Ball et attention, dans le manga Dragon Ball, je ne suis pas en train de dire que c'était mal fait. Dans le manga Dragon Ball, c'était plutôt bien amené. J'ai l'impression que ça n'a jamais discontinué et qu'aujourd'hui, en 2021, on ressent encore une nouvelle forme et en faisant écho en plus à cet instant où il y a eu une nouvelle forme au-dessus du Super Saiyan, du coup. Donc, j'ai l'impression que ça ne discontinue pas et pour moi, ça n'est pas nécessaire. On peut faire mille scénarios possibles où Vegeta fait quelque chose d'intéressant contre Granola sans avoir besoin d'une nouvelle transformation. Surtout qu'il a eu le Spirit Control qui, du coup, ne demandait aucune transformation physique mais c'était une manipulation vraiment plutôt mentale, le ki, etc. Donc, c'était chouette parce que ça ne nécessitait pas une transformation parce que là, et je vais revenir sur un mot important et ça pourra peut-être terminer cette vidéo, c'est, dites-nous dans les commentaires si pour vous, tu as utilisé le terme AF parce qu'il faut savoir qu'effectivement, Toyotaro, donc Toybull est celui qui a créé AF initialement. Alors, il a créé le manga AF mais il y a plein de mangas AF. Il y en a un After Future avec Yoong Ji et puis le terme Dragon Ball AF existait déjà dans le fandom avant Toyotaro. C'est ça, avec les fameux Super Saiyan 5 et Tutti Quanti. Mais justement, est-ce que ce type de transfo qui commence à dénaturer physiquement les choses, plus de sourcils, combiné à la musculature, combiné à des cheveux qui commencent à être bicolores, combiné à plein de choses, à des yeux, ceci, cela, est-ce que, en fait, si on continue comme ça, au chapitre 162, on ne va pas vraiment avoir un Vegeta Super Saiyan 5 avec la même chose avec des cheveux longs mais blancs. et tu vois, et puis une peu de cinch qui pousse parce que retour à la racine bestiale et que sais-je, en fait, c'est ça le danger de la surenchère de la transformation puisqu'en plus, ce qui tombe bien, c'est que ça fait vendre des figurines. On prend en parallèle ce qui se passe en ce moment avec Dragon Ball Shiroz très rapidement. On vient d'avoir quoi ? Un Super Saiyan 3 rosé Goku Black. Le Super Saiyan 4 Goku Black, il va arriver là. Je veux dire, toujours surenchère, 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 figurine, bonhomme, figurine, bonhomme, figurine, tu vois, mais il y a tout ce raisonnement marketing aussi derrière. À un moment donné, et c'est ce que tu disais, ça ne devait pas venir maintenant puisqu'on nous commence cet arc en faisant un retour à la simplicité en mode ouais, Goku, je te signale qu'il faut qu'il arrête de transformer, il faut que tu maîtrises normalement. Donc, en fait, on était là en mode putain, ouais, on va revenir sur un goût. Ouais, c'est ça. J'étais le premier à gueuler, j'étais le premier à dire ouais, mais du coup, ça n'a plus de sens. On nous a dit que c'était une maîtrise et puis en fait, c'est une transfo et puis en fait, c'est une transfo maîtrisée et puis on peut l'utiliser dans le Super Saiyan God, etc. Chose qui, moi, me dérangeait, toi, un petit peu moins sur certaines choses. Mais j'ai dit, ok, allez, on revient sur ce que j'aurais dû vouloir voir au début, la normalité et une maîtrise divine. Ok, allez, on y va, on y va. Ouais, on était sur de la simplicité. On fait quoi, là ? On fait l'inverse. On fait l'inverse. Extrêmement vite. Mais on nous souffle qu'il fait un monde honorable. Après, on te dit, non, c'est un destructeur. Dieu de la destruction, ils éradiquent des races. Je rappelle quand même, ils détruisent des planètes, tu vois. C'est ça, en fait. C'est ça qui est dérangeant aussi. C'est une forme Dieu de la destruction. Là, c'est limite une forme Topo-bis parce que, pareil, j'ai lu ça dans les commentaires qui disent, bah oui, mais regarde, Topo, il a eu une transformation en gros dans l'anime. Dans l'anime. Dans l'anime. Dans l'anime. Parce que Vegeta, c'est pas Topo. C'est certes apprenti dieu de la destruction, mais il n'a pas de transformation. Il ne se transforme pas dans le manga. Enfin, en tout cas, pour ce qu'on a vu dans le tournoi du poing, il n'en a pas montré une. Après, Topo est toujours libre dans de prochains chapitres de nous montrer. Mais dans l'anime, quand il se transforme sous cette forme, il fait Hakai, Hakai. Ouais, la justice fuck. Maintenant, je détruis tout. Il acquiert vraiment la mentalité, quoi. Et là, surtout que là, qu'est-ce que ça requiert en fait, la transformation ? C'est-à-dire que Vegeta, bon, il apprend la destruction, etc. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce qui a fait que Birus lui a dit tu vas te transformer physiquement, tu vas te transformer mentalement, tu vas faire évoluer en toi quelque chose qui va faire naître des flammes ? Quelle est la nécessité en fait de cette transformation ? Tu vois, le Migate, la nécessité, c'était de s'approcher de cet état divin, cet état instinctif qui était la représentation par le Saiyan, ce qui à la base était pour nous pas une transformation mais une maîtrise, sous cette apparence, c'était le fait de se mouvoir comme ça, comme un dieu. Quelle est la nécessité physique, métaphysique, physiologique ? Ouais, ouais. Au-delà du marketing pour Vegeta, d'en venir physiquement à être ça. À se changer, avoir une nouvelle forme. Qu'est-ce que ça lui apporte ? Est-ce qu'il a une protection automatique ? Tout ce qui le touche se détruit, ce qui est un truc. Voilà, si, si, c'est vraiment en mode ouais, t'as qu'à trevêtir toi-même de cette destruction apparente, comme ça, tout ce qui va s'approcher de toi se détruit comme tu viens de le dire mais pour ça, il faut que tu développes machin, blablabla. Ok, on verra avec le chapitre. Alors, on ne peut pas juger mais j'ai besoin de savoir parce que, si encore une fois, on me fait une transfo qu'il aurait pu faire sans se transformer, au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de nous. parce que c'est juste, c'est juste, c'est juste, c'est juste, c'est juste besoin d'une nécessité scénaristique, c'est tout, Super Saiyan, c'est une nécessité, je suis désolé. Super Saiyan, toutes les, comment dire, toutes les, dans Dragon Ball, toute l'avancée avec les entraînements et les nouvelles formes, etc., découlait d'une nécessité scénaristique et de coups de théâtre intelligents pour, comment dire, renforcer un peu le background des personnages. Vegeta, on jouait beaucoup sur sa fierté dans l'arc Cell et c'était un des points centrales d'ailleurs, on avait même fait une vidéo sur la fierté et ça revenait souvent avec Vegeta à ce niveau-là. Là, maintenant qu'il n'y a plus ça, Vegeta n'a peut-être pas ce degré de fierté sur lequel jouer, sauf si évidemment on a refait un Vegeta qui retombe dans ses travers du passé, ça, ça arrive dans Dragon Ball Super. Quand on veut calquer forcément des trucs qui datent d'avant, forcément tu décalques un peu le Vegeta comme il était avant mais pas comme il est censé être maintenant. On verra, on verra, mais du coup, pour moi, je me dis, vraiment, Toetalo fait exprès de faire ce calque avec l'arc Cell, de la même manière, Vegeta va faire en sorte que Granola s'échappe. Donc sa transformation va servir à rien. Et pourquoi là, Vegeta ferait ça ? Peut-être pas par fierté, sauf si on veut qu'il fasse les mêmes erreurs 150 000 fois, mais peut-être par humanité. En mode, ben là, pour signaler quand même l'évolution malgré, donc il signerait un contraste malgré cette forme de destruction, donc on signerait quand même l'évolution pacifiste. En mode, ben je suis humain, je t'épargne. Ouais, en mode, regarde, maintenant je suis supérieur à toi via cette truc-là, mais pour autant, je tomberai pas dans la destruction, arrête tes conneries, repends-toi, et genre ça lui servirait de stop. Ben, c'est le mieux qu'il puisse faire, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ce que je disais, ne pas avoir les mœurs. Dans ce parallèle. Mais bon, encore une fois, ça voudrait dire que Vegeta est au-dessus de Goku, parce que Goku, il n'a rien fait finalement. mais Goku, il pue la merde. Super, de toute façon. Mais là, Vegeta, de toute façon, tu veux qu'il fasse quoi ? Il efface Granola ? S'il efface Granola, l'arc qui s'appelle l'arc du survivant Granola, il se passe quoi ? Granola, il a fait un autre clone peut-être ? Il s'est cloné dans Seven Slee ? Non, mais j'aimerais bien qu'il lui détruise un membre, par exemple, pas par violence, mais en mode, tu vois, il lui pète un bras et son bras, il est détruit. À chaque fois, il veut la violence. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que Granola, là, il est tétu borné. Il est tétu borné, en face de lui, tu as quelqu'un qui maîtrise la destruction. Si tu veux lui faire une leçon en mode d'humanité, il n'y a pas de lui dire arrête ou je te détruis, il ne s'en balèque. Granola, il va aller tête baissée, il va foncer. Alors que s'il lui attrape genre son bras ou je ne sais pas quoi, et il lui pète un bras. Il ne le tue pas, mais il lui dit est-ce que tu veux que je fasse pareil avec le reste de ton corps parce que de toute façon, tu ne pourras rien faire. Granola, il pourrait se dire mais qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu ne veux pas me détruire sachant que je suis prêt à détruire les Saiyans, etc. Bim, il peut y avoir un électrochoc et faire en sorte que voilà, Granola gentil, Frieza nouvel ennemi, blablibla blum, j'en sais rien. Mais là, le Granola tel qu'il est têtu, si tu ne lui fais pas un truc, tu as beau utiliser une forme de destruction et Vegeta, il va avoir beau détruire tous les cailloux autour de lui, tous les bâtiments, Granola va faire, bah c'est bien, moi aussi Schaeffer. C'est sûr qu'il va le dominer avec cette nouvelle forme. C'est une forme amenée pour faire un coup de théâtre sauf que coup de théâtre scénaristique, je ne suis pas sûr que ça impacte Vegeta, en fait, c'est ça le problème. Je ne suis pas sûr que ça impacte la construction du personnage, contrairement à ce qu'on avait dans Dragon Ball. Dans Dragon Ball Super, j'ai juste l'impression qu'il a une nouvelle transformation pour être l'égal de Goku parce qu'il faut absolument que ce soit l'égal de Goku parce qu'il faut absolument que ce soit les deux personnages mis en avant parce qu'il n'y a pas d'autres personnages dans Dragon Ball Super 1. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà, en tout cas, on a bien développé nos avis, on pense ne rien avoir oublié, on les enrichira. On verra avec le chapitre. Voilà, c'est ça le chapitre. En tout cas, dites-nous dans les commentaires tout ce que vous pensez, vraiment, allez-y, lâchez-vous parce que là, c'est quand même un renouveau et un nouveau truc pour Vegeta qui est important, donc il se fallait qu'on le souligne. Et de manière argumentée et respectueuse. Respectez-vous les uns les autres, soyez polis aussi. Et voilà, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce que pas mal d'actu vont débarquer, le chapitre, il va y avoir aussi la Comic Con, donc certainement des nouveautés, bref, il faut s'abonner et puis nous, on se dit à très vite du coup sur DB Times. À très vite sur DB Times, des vidéos tous les jours, à la prochaine, bonne année. Sur Dragon Ball, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada